Bonjour Nicolas, avant qu'on aborde l'échec dont tu veux nous parler, je peux te laisser juste nous dire en deux minutes qui tu es, je sais que tu es père Castor quand tu racontes des histoires, j'ai lu un mail que tu avais envoyé à Brigitte, mais quand tu racontes pas des histoires à tes petits-enfants, qu'est-ce que tu fais ? Brigitte fait lire mes courriels, ça ne doit pas être bien grave, oui je suis ici donc Nicolas Valachef, je suis maintenant retraité depuis un certain moment, je m'accroche, je suis chercheur émérite au CNRS, ce qui veut dire que j'ai le droit d'entrer dans le bâtiment et d'accéder aux bibliothèques et aux moyens informatiques qui permettent aujourd'hui de travailler. Et donc je travaille, pas à plein temps, mais substantiellement. J'ai démarré ma... bon j'ai fait des études normales avec des échecs normaux et que j'ai absorbé au fur et à mesure. Je suis devenu professeur de lycée-collège, enfin certifié, j'ai fait des rencontres, il y a eu des bifurcations, des opportunités, un poste de détaché à l'ENSIMAG, donc je suis rentré à l'ENSIMAG sur ce poste de détaché. Et puis là, ça dure un certain temps, puis un jour une rencontre encore, et la possibilité de candidater sur un poste au CNRS, ce que j'ai fait, et puis ça a marché, pas tout de suite d'ailleurs, mais ça a marché quand même. Voilà, et donc j'ai continué, c'est pas... voilà, il y a sûrement des choses à raconter, mais enfin c'est pas... c'est pas le plaisir. C'est pas la sûre que je souhaitais... Oui, ton sujet c'est la didactique des mathématiques. C'est mon sujet, puis je l'a fait le con quand je me suis demandé, et c'est d'abord Brigitte qui m'a dit pourquoi pas, regarde si tu... ben oui, j'ai hésité, puis j'ai vraiment hésité. Puis j'ai regardé ce qui était là fait le con, et je me suis dit au fond, oui, les échecs des start-up, les entreprises, etc. Dans la recherche, dans la recherche en éducation, en fait, c'est... alors c'est un mot très large, hein, éducation, je le préciserai. Mais dans la recherche en éducation, c'est... Oui, c'est important, on a des choses qu'on apprend comme ça, ça vaut le coup d'y participer, de prendre ses thèmes. C'est à la fois la recherche en éducation, puis la recherche universitaire aussi, d'une certaine façon, en filigrane. Voilà. Donc... OK, donc le sujet dont on a dit qu'on avait parlé, c'est un sujet qui est lié à l'enseignement. Je sais qu'on a préparé, tu m'as dit, éducation, mais moi je vais parler d'enseignement. Je pense que c'est important. L'éducation, c'est très vaste. La chose qui m'intéresse, j'ai eu une formation de mathématicien, puis ensuite de l'informatique, parce que celui qui s'est intéressé à moi, qui m'a permis de rentrer à l'enseignement, m'a dit « il faudrait que vous regardiez un peu l'informatique ». Alors j'ai fait un assertif d'informatique, un débat d'informatique. Mais en fait, la chose qui m'intéressait, c'était, peut-être parce que j'avais une certaine forme d'échec, c'était le mystère qui pouvait apparaître comme ça, problématisé comme ça, le mystère d'apprentissage des maths et la capacité, enfin comment comprendre les mathématiques. Ce n'est pas seulement de faire ce qu'on nous a dit de faire, enfin je veux dire éventuellement si on travaille bien, on y arrive, mais il y a plus que ça dans apprendre les mathématiques. Alors dans quelles conditions on peut le faire ? Alors on imagine maintenant qu'on vienne dans la classe uniquement des élèves qui ont décidé d'apprendre des maths, qui acceptent ce jeu-là, qui sont dans un environnement social, culturel, tout ce que vous voudrez, qui permettent qu'ils accomplissent cela. Ça ne suffira pas, il faut encore créer des conditions pour cela. Autrement dit, quelles sont les meilleures conditions qui permettent de comprendre ce que c'est que faire des mathématiques ? Voilà mon boulot. Je suis dans un environnement qui est essentiellement celui de l'informatique et dans cet environnement-là, il y a des opportunités. Alors la première chose qui m'est arrivée après ma thèse de troisième cycle, dont j'étais très fier, c'est de rencontrer deux personnes qui m'ont dit « Tu n'as rien compris ». C'était assez dur, c'était assez dur, mais c'était assez juste. Et l'un d'entre eux en particulier, je nommerai comme à la télévision, je ferai publicité pour aucune marque, donc je nommerai personne après tout. Comme je disais à Brigitte, si on partage une réussite, on peut nommer les gens, on les embarque, si on partage quelque chose qui n'est pas tout à fait en réussite, on les embarque aussi, ils ne sont pas nécessairement d'accord. Voilà. Donc l'une de ces personnes avait monté un lieu extraordinaire, qui reste unique, une école, qui lui permettait de travailler sur les conditions, les meilleures conditions d'apprentissage des mathématiques, où il pouvait enregistrer, filmer, il travaillait avec des profs qui se succédaient, des enseignants qui se succédaient. Le lieu était faire pour cela, il avait la stabilité pour cela, l'inspection était très contente, tout se passait très très bien, c'était un instrument. Je me suis dit « Il faut ça, il faut un instrument à Grenoble ». Et quand on est en informatique à Grenoble, dans ce cadre-là, voilà, il y a des opportunités qu'il faut saisir. En début 1990, il y a une opportunité qui me paraît intéressante, après avoir essayé de monter quelque chose dans un collège de l'agglomération, mais bon, ça n'a pas abouti, d'être parti avec le projet à Lyon, quand je suis rentré au CNRS, mais je n'ai pas non plus pu l'aboutir ici. Et là, la région Rhône-Alpes lance un projet téléprésence. Et HP lance un projet « Distance Learning Initiative ». Et je rencontre des industriels qui avaient envie de faire fonctionner. Il y avait l'idée, avec ces technologies, qu'on allait pouvoir enseigner à distance, que les élèves pourraient se trouver, par exemple, vous vous souvenez de cela, pour les disciplines dont les compétences ne sont pas très répandues à l'éducation. Je ne sais pas, apprendre le chinois, ou est-ce qu'il faut un prof de chinois dans tous les lycées, et ça paraît très très cher par rapport à la demande. En revanche, on pourrait, à ce moment-là, on disait, ben voilà, on va les mettre, leur permettre, par téléprésence, par visiocommunication, c'est génial, il faut faire ça. Et alors, avec ça, j'aurais un instrument. Cet instrument, je ne peux pas le mettre dans un collège qui n'en a pas besoin, parce que les élèves sont là, et pour cela, ça fonctionne, c'est plutôt rajouter de la complexité. En revanche, il y a un endroit où c'était intéressant, et qui était unique en France, c'est à Grenoble. C'est l'école au pied du lit. Au pied du lit, d'hôpital. D'hôpital. J'ai dit, voilà, l'école au pied du lit, d'hôpital, pour les enfants malades. Alors ça, c'était très chouette, parce que c'était au sein du CHU. Au CHU, il y a deux structures. Il y avait une école primaire, qui, elle, est une émanation des institutions, qui a un statut d'école primaire. Et puis, il y avait cette école au pied du lit, qui était, elle, appuyée, adossée à une association avec des bénévoles. Et puis, deux postes, je ne me souviens plus s'il y en avait deux, ça devait être ça, et un au moins, détaché par le rectorat. Et toute la difficulté, au moment où se développait déjà l'hospitalisation à domicile, ou des maladies chroniques, ou des interventions qui vont demander un certain temps de convalescence, toute la difficulté de conserver la continuité pour les élèves, la continuité des apprentissages, des études. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement d'apprendre, il faut aussi, parce que c'est comme ça, et puis c'est comme ça partout, il y a des étapes à franchir, des carnets de notes, des évaluations à avoir. Non seulement, il faut continuer d'apprendre, mais il faut aussi continuer de remplir les cases. Conserver le lien avec l'institution école, même quand on est... Donc, la proposition, c'était ça. On va installer des dispositifs de téléprésence et de partage, à travers une machine, de partage des espaces de travail. Et ça va être génial. Je travaillais dans une équipe qui était géniale, où les gens avaient inventé des trucs extraordinaires. On faisait de la géométrie en bouchant les figures sur l'écran. C'était formidable. On allait pouvoir les partager à travers ces machines. Donc, c'était ça, le projet. Et les contacts sont pris. Des soutiens sont obtenus. Des financements. Des financements. Des financements. Oui, des soutiens. La promesse de dons. Il y a un côté Téléthon. Il y a un peu d'argent qui vient. L'argent qui permet que ça démarre. L'argent qui permet que ça démarre. Et puis, l'intérêt de l'école au pied du lit. Et les choses démarrent. Et elle démarre vraiment en 1995. Avec une doctorante qui prend un sujet, ce sujet-là, qui rentre dans le jeu. Une post-doc. Enfin, voilà. On commence l'aventure. Et se déploie, à ce moment-là, la plaque territoriale de RNS, les réseaux numériques à intégration de services. Donc, on est aux environs de 95. Pas en 85. En 95. Mais c'est les débuts. C'est-à-dire que demander chez un particulier d'avoir une prise pour bénéficier du RNS, c'est en soi un problème qui ne se résout pas comme ça. Mais on arrivera à le faire pour... Donc, je dirais que la fusée est allumée et qu'elle paraît bien orientée. Et il y a quelques premiers succès. Et tu as même, à un moment donné, les autorités compétentes qui disent que c'est super bien. Les soutiens ont été... Il faut dire que c'est assez facile de soutenir une idée comme celle-là. Je veux dire, il suffit de la proposer. Et les regards... Il y a de la compassion. Et voilà, on ne résiste pas à une idée comme ça. Mais ensuite, ça, c'est le démarrage. Et ensuite, là où il y a... Alors, je disais à la conversation qu'on a eu avant, c'est un échec à bas bruit. Dans l'université, dans mon métier, on ne publie pas sur les échecs. Je pense qu'il est intéressant de publier un contre-exemple à une conjecture qui est très forte et à laquelle tout le monde a cru. Il y a des exemples fameux. Mais dans des domaines tels que celui dans lequel je travaille, qui est à la frontière des sciences humaines et des technosciences de l'informatique, il n'y a pas la place pour publier. Éventuellement, on peut publier sur des idées qui n'ont pas encore pris corps parce que c'est des grandes idées. Donc, on voit dans quelques conférences des choses qui n'existent pas encore vraiment, mais on en parle déjà. Mais un échec, on n'en parle pas. Donc, cet échec, il était nécessairement... Oui, parce que concrètement, au bout de quelques années, le dispositif est arrêté. C'est ça que tu me disais. Alors, le dispositif... Le dispositif recherche ne va jamais vraiment naître. Il va plus ou moins fonctionner comme une preuve de concept, comme on dit en amont des startups, comme une preuve de concept. Il y a une thèse qui va être soutenue. Il y a des résultats, il y a des choses, des choses fortes qui sont apprises grâce à ce dispositif. Le dispositif va faire son chemin dans l'école de l'hôpital, mais le lien recherche-terrain va se perdre. Il va se perdre parce que rendre le dispositif pérenne était... Et de fait, a été impossible. Ce n'est pas que les volontés ne se soient pas exprimées. Après, j'ai repris toutes mes notes parce que j'ai eu du mal à... Je suis revenu sur mes carnets. Je tiens des carnets depuis que je travaille. Donc, je suis revenu sur mes carnets de l'époque. J'ai trouvé mes notes de réunion. Je n'en prends pas des tonnes, mais je prends les éléments significatifs. Et je me suis aperçu qu'effectivement, il y a eu des soutiens. Au ministère, il y a eu des soutiens. Il y a eu des rencontres. Mais il n'y a pas eu de transformation. Il n'y a pas eu de transformation dans les faits. Et trop peu de transformation pour pouvoir faire avancer les projets de recherche qui étaient liés à cela, dont on pourrait parler. Mais enfin, ce n'est peut-être pas nécessaire. Et ces projets de recherche qui ont quand même une caractéristique. C'est que dans mon domaine, quand on travaille sur l'apprentissage de quelque chose en mathématiques, ce n'est jamais toutes les mathématiques, on ne travaille pas tout. Voilà, on va prendre une tranche quelque part. Il y a une seule fenêtre de tir dans l'année. Voilà. Donc, au moment où ça a lieu, le moment où Pythagore est dans le programme, il faut être là. Si c'est ça auquel on s'intéresse. Donc, il y a la temporalité de la recherche, la temporalité de l'enseignement ne sont pas les mêmes. Les responsabilités, la déontologie, la responsabilité par rapport à l'élève ne sont pas les mêmes. Et je voudrais insister sur le fait que ce qu'avait fait mon collègue, c'était à Bordeaux, ce qu'il avait créé était extraordinaire, je trouve, par rapport à ce qui existe encore dans l'éducation nationale. Ce n'était pas une école pilote. Les élèves n'étaient pas des cobayes à qui on allait garantir ceci ou cela, ou avec qui on allait essayer des méthodes qui, peut-être, n'allaient pas marcher. Il y a toujours eu ce contrat avec les instructeurs, c'est que s'il y avait une difficulté, ils reprenaient le contrôle. Et ce contrat avec l'école d'hôpital, l'école au pied du lit, était le même. Même s'il y avait une difficulté quelconque, c'est toujours l'école qui avait raison et c'est ça qu'il fallait faire. La recherche devait faire en arrière. Dans les raisons que tu m'avais données pour expliquer l'échec, tu m'avais parlé d'un enjeu de maturité de la technologie et d'un enjeu d'ergonomie de l'outil, de prise en main de l'outil par les enseignants. Alors l'outil, tu dois expliquer l'échec, le fait que ça n'a pas perduré. Mais le mot échec, je pense qu'il est... Ça s'appelle « fais le con », je suis désolé. Non mais on peut tomber de plus ou moins haut. Oui, non mais il y a échec parce qu'en fait, ce projet va s'arrêter du côté de la recherche. Les fonds ont été cherchés, enfin j'ai cherché de l'argent, j'ai pas trouvé à la Commission européenne. Et en revanche, j'ai trouvé de l'argent pour autre chose, pour que la question elle-même, je continue de la faire vivre. C'est ça le bas bruit. Alors les deux raisons, c'est qu'effectivement, on est au début. Aujourd'hui, c'est banal d'avoir le réseau partout où on se trouve. On n'avait pas le réseau. Le réseau, en soi, c'était un problème. Au CHU qui a apporté son soutien, mais ce soutien a été conditionné par... C'est normal. Il ne fallait pas que ça mobilise des ressources humaines. Il ne fallait pas que ça mobilise des ressources ou que ça impacte les usages du réseau. Donc pas de manque de charges par rapport à cela. Donc l'aspect technologie a joué un rôle de cette façon-là. C'est-à-dire que je ne peux pas arriver à installer le... Et il a... Cependant, il s'est installé dans les contraintes de l'école de l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a eu six chambres qui ont été connectées. Il y a des élèves qui en ont bénéficié. Mais l'accès pour faire mon travail, parce que je cherchais à construire un instrument en relation avec eux pour faire mon travail, l'accès n'était pas viable. Il ne permettait pas de faire le travail que nous voulions faire. Quant à la technologie, ce n'est pas un outil. Il y avait plein d'outils. Vous imaginez, il y avait les machines, les machines des années 90, il y avait les machines, il y avait les logiciels, il y avait le fait de pouvoir partager un écran. Ce n'est pas trivial. Enfin, même aujourd'hui, ce n'est pas toujours aussi simple. On passe 15 minutes en début de réunion, on va chaque fois. Voilà. Donc, c'est ces aspects-là. J'avais un environnement d'exception. Mais l'intégration de l'ensemble des contraintes, elle, était un véritable problème. Et le fait que ça n'avait pas pu aller au bout, qu'est-ce que tu en as retiré comme apprentissage sur ta pratique professionnelle ? Ensuite, tu me parlais par exemple d'une certaine frugalité dans les approches, de l'importance de l'alignement entre les équipes et les institutions, ce genre de choses comme apprentissage que tu as pu retirer. C'est d'avancer effectivement dans ce que peuvent être les conditions de travail avec le terrain quand on fait de la recherche. Et ces conditions de travail avec le terrain sont très exigeantes. La clé déontologique dont je parlais, cette clé, il faut la conserver. C'est-à-dire que le projet de recherche doit accepter et intégrer les contraintes du terrain avec les enseignants, avec lesquels on travaille. Et je dirais que ces contraintes, il faut qu'elles soient acceptées, mais aussi il faut arriver à les réduire, c'est-à-dire avoir un projet qui... Oui, c'est une certaine frugalité, c'est ce qui s'est passé avec le projet suivant, qui a été financé, ça marchait très bien, c'est arriver à cadrer, resserrer le projet, pour qu'il soit compatible avec les contraintes de ceux avec qui on veut travailler. Et le deuxième élément dans l'éducation nationale, on ne travaille pas n'importe où, je pense que c'est une institution d'une très grande complexité, qui a pour caractéristique à l'université d'être régulièrement réorganisé, régulièrement réévalué, avec des priorités qui vont changer, donc il faut des talents, mais certains en ont, je regarde deux dames en enfilade, il faut des talents pour arriver à conserver un cap, malgré le vent, qui parfois est un vent mauvais, mais parfois très favorable, il faut attraper les risées, et je ne sais plus quel homme politique disait, ne regardez pas dans quelle direction je vais, regardez où je regarde, c'est l'autre version du singe qui revient contre la lune, mais on va chercher les vents là où ils se trouvent, effectivement il faut cette forme d'opportunisme. Ok, merci Nicolas. Merci.